WALBRAIN Le sucre est huédu par sa niaise tupre Une fillette blonde qui a des filets Et de son chien, Finu Intelligente et capable de communiquer à le sucre NON 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 GONG frappe sur ma couloir et appuie à répétition sur un bouton Je n'arrive pas à mettre mon super site internet en ligne. Tristan s'approche. Attends, je m'en occupe. C'est ce que je vais faire, justement. Des matchas soutillent près d'un compteur. Il est réussi, non ? C'est moi qui l'ai créé. Il va me permettre de recruter une armée d'adons qui s'emparera de métro-villes. Tu ne recruteras personne avec ce site, il est trop nul. Je devrais utiliser un compte Twip ou Twitton, d'après toi ? Au moins, la conception de ce site a demandé de la filémie. Ouais, c'est ce que tu crois. Je voulais dire que j'ai mis au point cet engin de contrôle mental et je compte l'utiliser pour le concert de ce soir. Je vais prendre la place de la grande star de la pop Nigel Steve de la Pepperton, troisième du non-junior, et contrôler l'esprit de toute sa foule de fans hystériques. Et tous ces ados formeront ton armée. D'accord, mets ton stupide projet en œuvre. Une fois qu'il aura échoué, on lancera mon nouveau site internet. Faut juste que je sorte super déguisé au maton de mad pour pouvoir ressembler comme deux gouttes d'eau à Nigel. Il choisit une photo du siffleur et appuie sur le bouton. Il se fait assommer par le créateur de Mars. C'est pas étonnant, plus personne ne l'utilise. J'avoue que ça brûle. Ma charricane. À l'appartement de Gadget, une vidéo de Nigel joue sur l'ordinateur portable. Fino lit un magazine à l'envers, un casque anti-bruit sur ses oreilles. Sophie sautille sur le sofa. Je vais boire Nigel en concert, c'est ça ! Elle gratte les cordes de sa guitare imaginaire. Sophie mon pieuçon, il finit que se couvre la tête avec son magazine. Un vague éclate. Qu'est-ce que j'entends ? Des bouilloires ont lancé une attaque ! Oncle Gadget, c'est Nigel, une star de la pop qui siffle son tube. Ah ! Siffler, c'est l'art de la musique corporelle par excellence. Il renifle la fumée noire. Le barbecue ! Il ramène sa tête sur le balcon. Chef Gontier, que faites-vous là-dedans ? J'ai une mission pour vous, Gadget. Gontier est dans le poulet. Le QG a appris que l'organisation MAD compte kidnapper la star internationale de la pop, Nigel Steve de la Pepperton, troisième du nom junior, avant son concert de ce soir. Vous devez vous assurer qu'il arrive sain et sauf au concert. Ce message va s'auto-détruire. C'est comme si c'était fait, chef. Il lance la boule dans le barbecue qui se referme. Les cuisses se détachent de Gontier, le poulet éliminé. Un avion atterrit à l'aéroport. Un tapis rouge se déroule et un gardé du corps porte le souffleur dans ses bras. Nigel Steve de la Pepperton, troisième du nom junior ! Trop génial ! Bip, 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 bip ! Bien bonjour, Nelson Peperon, inspecteur Gadget, prêt à assurer votre protection. Salut, je suis Sophie. Et je dois te dire que je suis vraiment... Laisse-moi deviner. Tu es vraiment fan. C'est une évidence. Ça se complique un peu, oncle gang. Gadget et Sophie sont ici. Et Sophie et Gaga devant Nigel Steve de la Pepperton troisième du nom junior. Gadget est là ! Ouais, et Sophie... Non mais qu'est-ce qu'elle lui trouve d'intéressant ? Débarrasse-toi de Gadget. Ou ils vont encore te faire rater. Finon jongle avec les valides. Tu sais, Nathan, c'est Nigel, et non Nathan. Ah oui, désolé, Mestor. Alors, je disais que je m'y connais un peu en musique, figure-toi. J'ai été le chanteur d'un groupe d'opéra jazz très populaire dans ma jeunesse. Go, 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 Gadget, Gadget. Go, 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 Gadget, Gadget, go. Go, 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 Gadget, go, Gadget, go. Go, 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 go. Désolé, mon vieux, je suis persuadé que tu crois que je trouve que c'est très intéressant. Mais il n'en est rien. On se met en route ? Oui, tout à fait, à la Gadgeto Mobile. Non, c'est inutile. J'ai ma propre voiture. Une longue, très, très, très longue limousine s'arrête devant la rue. Oui, d'accord, bonne idée. En nous séparant, les hommes de mâne ne sauront pas dans quel véhicule tu te trouves. Je serai derrière pour m'assurer que la voie est libre. Kino se cramponne à la dernière des douze valises remplies sur le toit de la Gadgeto Mobile. Tandis que Gadget fait des cercles sur la route avant de filer à toute agro. Dans la musique, Nigel s'admire dans un miroir. Ouh, c'est très classe. Oui, content que tu apprécies, mais j'ai besoin d'être seule. Tu vois ce que je veux dire ? Les forces se font. Euh, oui, bien sûr. Nigel apparaît à l'écran. Alors, Sophie, tu voudrais une autre photo de toi et moi ? Ou peut-être que ça te plairait qu'on se retrouve après le concert ? Sans rire, ce serait vraiment super génial. Mais une minute, tu as perdu ton accent ? Ah oui, l'accent, j'avais juste envie de parler différemment. Vu que t'es folle de Nigel, ou plutôt de moi, ça te plairait d'aller voir un film ? Hé, je reconnais cette voix. C'est Tristan ! D'accord, je suis démasqué, mais j'étais convaincant, avoue-le. Mais qu'est-ce que tu magouilles, Tristan ? Mon plan est génial, en fait. Je vais prendre la place de la star de la pop dont tu es tout à fait folle, prendre le contrôle de l'esprit de ses fans et en faire l'armée d'ados d'oncle gang. Mais sérieusement, si je porte ce masque, on se fait un ciné. C'est ça, ton plan. On peut faire autre chose si t'as pas envie d'un film. Oh, je prendrai le contrôle de ton esprit. C'est ignoble comme plan. Bon, d'accord. J'aurais essayé d'être gentil. Il appuie sur un bouton et une bulle violette enveloppe la ligne de jeu. Moins fort, s'il te plaît. Nigel, on doit sortir de cette voiture. À l'avance sur le siège passager, Tristan peut freiner la ligne. J'active le pilote automatique. Il saute sur le trottoir et la limo démarre en trombe. Ah, il vient de mon côté. Sinon, ça grippe au sommet de la tour de valise qui vacille. Nando, content de te revoir. C'est Nigel et non, Nando. Je croyais que tu montais avec Sophie. Non, je préfère monter avec vous. Excellente idée, Norbert. Tu ne risques rien en présence de l'inspecteur Gadget. En route. Et en chemin, je ferai passer ma bande démo. Votre bande quoi ? Oh, Gadget, Gadget, oui, tiens. Gadget fait un virage et Tristan s'écrase contre la vie. La Gadget automobile zigue-zague dangereusement entre les voitures. Finon a du mal à garder l'équilibre sur le toit. Ils arrivent à la hauteur de la limo. Sophie apparaît en nombre de rames depuis le collier de son chien. Finon, Tristan nous tire captifs dans la limo. Sors-nous de là, s'il te plaît. Ils acquiescent et sautent sur le toit de la limo. Les portes de la chambre, Ruth et Nigel s'écurent et tendent sur les... Il sera bientôt 15h. Je dois me faire un masque à base de grandes moca-soca. Tu sais qu'on est coincés, pas vrai ? Sans oublier que Matt veut contrôler l'esprit de tes fans ce soir et en faire une armée du mal. Gadget croule sur la banquette. Ah, je l'ai trouvé. C'est une copie vinyle. Tristan tire trois boules collantes et Gadget les bloque sans le vouloir avec le vinyle. Celle-ci est couverte de boules de gomme. Gadget fait dévier sa voiture avant de frapper la limo et Tristan échappe sur le soleil. Comme je voudrais avoir mes chaussettes en peau de dragon. Tu sais ce que moi, je voudrais ? Que tu te remues les fesses et que tu m'aides ! Est-ce que tu sais combien mes fesses coûtent en assurance ? Je croyais que t'étais un être débordant de talent, mais t'es qu'un idiot hyper snob qui ne pense qu'à sa petite personne. Tu viens juste de perdre une fan. Tu as vu juste. J'ai été trop occupé à avaler des décoctions hyper exotiques et que j'ai oublié de me conduire comme une vraie personne. C'est la Gadget qui m'oblige la lune sur la route et offre une voiture rouge et un taxi qui s'enflue dans ses oreilles. Finon s'est tremplé une fois de la limo. À l'intérieur, Sophie trace une fenêtre, mais l'enveloppe violette résiste. Nigel s'assoit à côté d'elle. Alors, tu souhaites que je fasse quoi exactement ? Finon apparaît brièvement par la fenêtre. Sophie se rappelle les sifflements de Nigel qui ont éclaté un vase. C'est ça ! Siffler ! Sackage ! Siffler ! Je ferai le reste. Sophie amplifie les ondes sonores et colle l'appareil enregistreur sur la vie. Suspendu la tête en bas à côté de la limo, Finon se bouche désormais. L'enveloppe violette se désimpose. Sophie regarde dehors par la fenêtre baissée. Il est trop tard ! On arrive au bout de la jetée ! La longue limousine défonce le garde-corbe qui se retrouve à moitié dans le vide au-dessus de l'eau. Sur le toit, Finon ouvre les yeux. Tout va bien ! On forme une excellente équipe ! C'est vrai ! Bon, courons à la salle de concert déjouer le plan de Tristan ! Sophie et Nigel sortent de la limo. Débalancées, elles tombent dans l'eau et entraînent le filo avec l'air. En coulisse... On arrive juste à temps, Neville ! Et si jamais je dois te prêter ma forte, j'ai apporté ce disque ! Allez ! Et bonne chance ! Ils poussent Tristan sur la terre. Ce n'est rien ! Des milliers de yeux sont fixés sur moi ! Oh, ma belle mère ! Tu sors à le faire ! Oh, ça non ! Sophie s'élance sur scène et claque Tristan au sol. Elle arrache son masque et le montre à l'arrivée. Ce n'est pas Nigel ! C'est un imposteur ! Voici le vrai Nigel ! Le projecteur est tourné vers nous. J'ai pas besoin de masque pour utiliser ça ! Vous êtes tous sous mon contrôle ! Son micro et mes bisons qui étudissent la pluie sur lui. Nigel est fini. Ha, ha, ha ! Ça marche, groupe de gang à son armée d'adolescents ! Et lui qui croyait que je n'allais pas y arriver ! Gadget lève les yeux. Oh non ! Nesbit a plongé tous ses fins dans le sommeil ! Je dois vite les réveiller ! Go, go ! Gadget 2, tourne le disque ! Ses jambes ressortent à la roche et Gadget bondit dans tous les sens sur la scène. Il fait tomber une énorme caisse de son et le projecteur nous ouvre Tristan avant de s'attirer contre l'écran géant. Oh non ! L'écran géant tombe sur Tristan et brise le micro de contrôle mental. Tous les fans reviennent à lui. Tristan s'enfuit en massant son bras et Gadget se redresse. Oh, ça tourne ! Ongle Gadget, tu as réussi ! Tu nous as tous sauvés ! Évidemment ! Je n'ai fait que mon travail, Sophie. Plus tard, des fans clignent le confère de Nigel avec leur téléphone cellulaire. Bonti se ferait un chemin dans la foule. Bien joué, Gadget. Nigel est sain-sauf et on s'est emparés de l'appareil de contrôle mental. J'aimerais dédier le prochain morceau à une personne qui m'est vraiment spéciale. Moi. Et pour papa, à Sophie. Il est trop sublime ! Le Dr. Vang gratte le menton de Matcha. On était à deux doigts d'avoir ton armée. Je savais que ton plan échouerait. Encore heureux qu'on ait mon site Internet. Il appuie sur un bouton et le site s'affiche à l'écran. Le compteur monte jusqu'à y aller. Je gagne des usagers ! C'est que Matcha. Il joue avec la souris. Non ! Techno-Mode. À Paris, un homme traverse tranquillement la rue avec sa baguette de pain. Il la laisse tomber lorsqu'une décadentable rose menace de le rendre éthique. La femme au volant allume l'ordinateur de bord. Corsé de camisole. Où en êtes-vous avec le professeur Van Slickstein ? Lui et sa nouvelle invention sont attendus à Paris-Soupes, gang très chère. Je l'intercepte dès qu'il y pose le pied. Et dès que j'aurai fait sauter ce bouchon de circulation. La rouquine libère une issue des paravons. Le premier fait dérapé un taxi. et le deuxième fait pas de tonneau en voiture. Un vieil homme en voiture en range voit une fusée foncée vers lui dans son rétroviseur. Il remonte rapidement sa vitre et la roquette passe à côté. La seconde fusée fait exploser son véhicule et le vieil homme glisse assis sur la spalle de volant en range. Je dois vous apprendre une fâcheuse nouvelle toutefois. L'inspecteur Gadgette escorte le professeur. Gadgette ! Je déteste plus que tout au monde ! La Gadgette au mobile voit l'ancienne. Sur la banquette arrière, le jeune professeur regarde le convenu de sa mallette. J'aurais dû leur envoyer mon invention par courrier express. Pourquoi ai-je décidé de venir la présenter ? Eh bien, moi je parie que ce sera la meilleure invention de la convention. Je suis d'accord en tout point. C'est drôle mais je ne me rappelle pas ce que c'est. C'est parce qu'il ne nous en a rien dit. Il fait un peu de la mise. Désolé ma chère, pour l'avoir avant les autres, on doit t'accorder la cote de sécurité 5 et tu as la cote 4. Eh bien, on m'a accordé la cote 13 ! Coco Gadgetoku ! Il duit sa tête entre le professeur et le finot, le dessus de la mallette et finalement, dans la lunette arrière. Mais qui est au volant ? Non ! Il frône à côté et atterrit en se gardant entre deux voitures trop proches. Ah ! Un créneau parfait ! À la convention ? La grande expo des tenues et bidules techno ! Là où sont présentées toutes les techno-fringues dernier gris ! C'est vraiment envalant ! Et c'est aussi terrifiant ! T'as aucune raison de te sentir nerveux. Tu es un génie de la techno-mode et tu viens présenter une super invention ! T'as raison ! C'est le fait de la présenter qui me rend un peu nerveux. Tu sais, disons les narrateurs. À cause de la foule ? Vous n'avez pas à craindre la foule, professeur. Ce n'est qu'une dizaine de milliers de personnes qui regardent vos moindres gestes. Le professeur recommence à se ronger les ongles. Gontier est déguisé en mimes avec ses gants, son habit rayé noir et blanc et son maquillage. Ça, par exemple ! Le chef Gontier est prisonnier d'une sorte d'écran invisible. Coco Gadgetto, racasseur d'écran ! Un gant de boxe sorti du chapitre Gadget à sonne donc. Oups ! Désolé, chef ! Ça ne fait rien, Gadgetto. Voici votre mission. Le QG a appris que l'agent mode de MAD, Corsetta Camisole, est à l'exposition. C'est une maître du déguisement et elle est prête à tout pour s'emparer de l'invention de Von Slickstein. Votre mission est de protéger le professeur et de freiner Corsetta. Ce message va s'auto-détruire. J'y verrai, chef. Oups ! Je pense que c'est à vous. Il lance la boule au pied de Bonti qui mine d'être coincée. Il ouvre la porte invisible et la referme derrière. La boule explose et Bonti s'écroule. Fino, tu veilles sur oncle Gadget et je veille sur le professeur. Fino la salue et suit discrètement Gadget dans la salle d'exposition. Hmm ! Corsetta Camisole pourrait être n'importe où et dans n'importe quelle tenue. Grâce à mon oeil aiguisé et à mon sens du détail, je pourrais détecter le moindre élément qui peut sembler étrange. Fino aperçoit Corsetta et tire son interméable de Gadget qui se tient debout à côté d'un amical. Un agent de made ? Ça, j'en suis sûr ! Votre pompe plastifiée ne me trompe pas ! Il lui passe la note. Prenez la pause, inspecteur Gadget ! Elle lui lance un chapeau, mais Fino l'intercepte. Il se retrouve maturé et ligoté. Alors, on se cache sans se cacher ! Corsetta Camisole ! Il peinte Fino qui fuit en se tient. Go, go, Gadgetto, venote ! Fino l'équipe et Gadgetto mènent plutôt le bras d'un amical plastique. Ça alors ! Boire plus de lait vous ferez du bien ! Ouh ! Cette loge est vraiment classe ! On devrait appeler le traiteur ! Manger, tu changerais peut-être les idées ? Pourquoi pas, Sophie ! Si tu crois que ça me fera oublier cette présentation ! Professeur Von Slickstein, votre présentation est dans dix minutes. En tout cas, il n'y a aucun signe de Corsetta Camisole jusqu'ici. Fino ? Mais qui t'a fait ça ? Corsetta Camisole ! Elle se dirige vers la loge ! Mon invention ! Elle veut s'en emparer ? Tiens, protège-la, Sophie ! Il ne faut pas qu'elle tombe dans les mains de Kang ! Mais tu vas la présenter ! Si Corsetta me la vole ! D'accord, je la protégerai. Elle prend la valise. Mais je pourrais le faire que jusqu'à ton entrée en scène. Je t'y attends dans dix minutes. Fino saute dans la poubelle et utilise ses oreilles comme pléniscope. Le bouge, lui, agent de MAD ! Gadget passe à côté de la poubelle et Fino s'enfuit dans l'autre direction. Pendant ce temps, Sophie avance prudemment dans le couloir en tenant fermement la mallette sous son bras. Elle marche sur la pointe des pieds et jette un coup d'œil à chaque tournant. Corsetta la surprend par derrière. Mais c'est la nièce en kéquineuse de gadgets ? Hors de mon chemin, petite fille ! Hé ! Vous n'êtes pas une acolyte du Dr. Gang ? Hors de mon chemin, vieille sacoche ! Corsetta lance des boules électriques, Sophie les débrouille. Votre sac à main est une arme à feu ? C'est vraiment nul ! Sophie s'enfuit, boussuit le parcours. Désolée ! Un homme âgé appuyer sur une marchette s'écouvre de son chemin. Désolée ! Sophie se cache derrière une voiture. Où est-elle donc ? La porte de la salle d'exposition se referme. Dans la loge ? Professeur Manstigstein, votre présentation est dans 6 minutes ! Qui vous force à me dire ça ? Qui est là ? Je vous préviens, je suis armé d'un talon aiguille ! Mais Luc, c'est le code utilisé au QG ! Il ouvre la porte à Finot, qui sautille à l'intérieur. Le chapeau ligateur automatique ! Feu de fibre incassable, il gamoufle l'ennemi en le couvrant de maquillage. Cette corsette à camisole est vraiment douée. Merci à vous ! Il se retourne vers la femme en mini robe rose et manteau léopard. Sophie fait apparaître son écran. Finot, est-ce que t'as vu le professeur ? Je crois que Corsetta vous laisse en prendre à lui. Finot est ligoté à une chaise. C'est assez exact. Faut que c'est pas encore le professeur dans une malle. Vous êtes assez idiots pour croire que je voulais m'emparer d'une invention ! En kidnappant le professeur, c'est toutes ces inventions que j'aurai ! Je vous conseille de ne pas toucher à un cheveu de sa tête ! Oh, il n'a rien ! Allez, te fais un ministre, fais-moi s'ouvrir ! Elle communique avec Gang via son poudrier. Je détire le professeur ! Maintenant, toutes ces brillantes inventions appartiendront à ma... J'espère qu'il est plié adéquatement. Je déteste les inventeurs couverts de plis, à moins qu'ils ne soient vieux. Quoique même dans ce cas-là, ça me dérange. Gadgette inspecte la salle avec une gadget au cou. Vous êtes très maligne, Corsetta Camisole, mais rien n'échappe à l'œil de l'alce d'inspecteur Gadgette. Il pompe dans la malle de Corsetta. Mille pardon, madame. Tenez, laissez-moi vous aider avec votre malle bruyante. Oh, c'est gentil à vous, monsieur, que jamais je n'avais vu avant de ma vie ! Sinon se déplace sur sa chaise, la fenêtre et tout sa malle avec la tête. Quoi ? Cet agent de bade s'est emparé de votre malle bruyante ! Pas un geste, madame, je la récupère. Go, go, gadgetons, apprends ! Le réacteur dorsal s'enclenche et gadget en vol. La malle s'arrête au pied de Sophie. Il est temps de séparer la malle du vieux sac à main. Toi, petite fille, tu deviens une nuisance ! Laissez-vous la nuisance, Corsetta, et je suis pas une petite fille ! Elle bondit et enfonce une corbeille sur la tête de Corsetta. Sophie déverrouille la malle sur le boulette et la pousse à travers la tête, tandis que Corsetta se débarrasse de la poubelle et de la tour de banane. Vite, professeur ! Faut sortir ! Oui, mais cette malle appartient à une dame furieuse qui tient à la récupérer ! Gadgette leur prend le gestion et la malle se met à rouler sur elle-même en direction du finot, toujours ligotée et incapable de le toucher. La malle et le professeur finissent leur tour sur la crème, et Gadgette se fie un peu plus loin. Je vous présente mon très captivant sac à main ! Elle les enferme dans une cage violette. Impressionnant ! On devrait lui décerner le prix du meilleur techno-accessoire ! Professeur, sous la scène ! Regardez sous la scène ! Il étire son bras et empoigne sa malle. Mon dispositif d'armure personnel ! Courez le mettre à l'abri ! Le professeur aperçoit la foule massée devant la scène. Non ! J'ai assez couru aujourd'hui ! Oh, il est si brave ! Laissez-moi capturer le moment ! Elle pointe son sac à main sur lui, tandis qu'il sort un slip de sa malle. C'est ça, ton invention ? Un sous-vêtement ! Ce n'est pas qu'un sous-vêtement ! C'est une sous-armure ! Bond 6-5 active le slip et s'enfuie tout seul. Le professeur se met à tournoyer comme un patineur à petit fil et, sous les feux d'artifices, il prend la pause. Vêtu uniquement de ses bas et de sa sous-armure. Une brève séquence en dessin animé le présente tout misclé avec une belle chaud du mancune. Professeur bombarde le professeur depuis l'électricité, mais lui recoute tout d'un coup de ronde. Il en peut défié de son vécu de la cage et des pacifiques. Vaut travail, professeur ! Les gens adorent ton invention ! Forcetta sort son vis-à-lèvre lance roquette. Cet agent de MAD veut kidnapper le professeur ! Elle fait feu. Go, go ! Gadgeton, venons ! Une roquette sort de son chatou et de conduire conjecture. Il revient droit sur Forcetta qui tombe à l'envers dans la malle. Elle roule dehors et explose. Je n'ai fait que mon travail, bonjour ! Je l'ai fait, Sophie ! J'ai présenté mon invention à la foule ! Et tout ça, c'est grâce à toi ! Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de ma sous-armure, dis-moi ? Il se frimut. Très chouette, professeur ! Pas que j'ai envie de porter ça, mais... Grillé, Corsetta soulève le couvercle de la malle et communique avec le docteur Gang. Corsetta, où est le professeur ? Il m'a déchoué grâce à sa sous-armure affreusement ringarde ! Non, mais qui aurait envie de porter un truc pareil ? Ah ! Et Gadget s'en est tiré. Quoi ? Gadget ! Sous-titrage Société Radio-Canada